Nous sommes ici à Trévarès, en Bretagne, à l'ouest de la France, dans une ferme expérimentale dédiée à la production laitière. La ferme de Trévarès, elle a un double dispositif, à la fois un dispositif en conventionnel, avec 120 hectares et un troupeau de 125 vaches laitières Primochtein, et un autre dispositif avec 85 hectares certifiés en agriculture biologique, et un troupeau de 55 vaches en croisement rotationnel laitier Trois-voix, sur lequel on a associé un robot de traite, qui a la particularité d'être mobile et déplaçable d'un site à un autre, pour avoir le maximum de pâturage possible, dans une situation contrainte en termes de parcellaire, un parcellaire éclaté. A l'origine, quand les élus des chambres d'agriculture de Bretagne, dont les agriculteurs, ont décidé de mettre en place un système bio à Trévarès, ils ont aussi voulu l'associer à la modernité de la traite, c'est-à-dire à un robot de traite, avec un maximum de pâturage. Ce dispositif, ce parcellaire plutôt, est un parcellaire éclaté, avec un éloignement de 4 à 5 km entre les sites, et donc le choix a été de tester un robot mobile d'un site à l'autre, c'est-à-dire que le robot a une position hiver, en bâtiment d'octobre à avril, et on peut déplacer le robot et les vaches d'avril à octobre sur un autre site, à 5 km de là, qui lui permet d'offrir une surface de 22 hectares pâturables et assure donc 100% pâturage pendant 180 à 200 jours de l'année, donc d'avril à fin octobre. Lorsque le robot de traite est associé à une étable, bien souvent, pour faire venir les vaches se faire traire, on a le fourrage qui distribue à l'auge, on a des niveaux de concentré parfois non négligeables, et ici on s'est dit, rien de tout cela. Il n'y aura ni fourrage complémentaire, ni concentré, et il faudra que les vaches viennent se faire traire. Donc on a imaginé le dispositif, avec nos collègues de l'Institut de l'élevage, qu'on utilise plutôt le seul facteur que l'on a pour nous aider, qui est l'herbe pâturée, pour faire bouger les vaches, et venir se faire traire. Et donc on a mis en place un bloc de parcelles de pâturage pour le pâturage de jour, et un bloc de parcelles de pâturage pour le pâturage de nuit, avec un passage obligé pour aller de l'une à l'autre, par le robot de traite et par la porte intelligente, qui les oriente soit vers le paddock de jour, soit vers le paddock de nuit. Et ainsi, dans chacun des paddocks pour le pâturage de jour et le pâturage de nuit, on a une clôture qui est la file et avancée tous les jours, offrant ainsi de l'herbe fraîche à chaque repas. Et c'est en fait l'espérance d'herbe fraîche pour les vaches qui les fait se déplacer et donc passer par la traite. Au cours de ces années d'expérimentation en bio, les animaux ont évolué. On est passé d'une primolstein bretonne classique avec la génétique bretonne, à un croisement de races trois voies, où à la primolstein de base, on a associé deux autres races en croisement rotationnel, la normande et la gerzièse. Ce profil de vache n'est plus le même que la primolstein, et nous donne aussi une amélioration tangible des résultats en matière de composition du lait, et notamment une meilleure stabilité de l'état d'engraissement des animaux aujourd'hui. Plus de la moitié du lait produit sur l'année, les produits avec 15 euros de coût alimentaire opérationnel pour 1000 litres de lait vendu. Donc les vaches se sont adaptées, et cerise sur le gâteau avec ces vaches-là, c'est que la production laitière n'a pas baissé. Par contre, les taux matières grasses et matières protéiques, eux, ils ont augmenté. Ce qu'on en retire aujourd'hui après 8 à 9 ans, bien sûr la mobilité elle est possible, elle ne s'est pas tant développée que ça, mais l'expérience du site de pâturage en été avec 0,4 hectare par vache, permet aujourd'hui de donner l'itinéraire technique à n'importe quel éleveur qui se dirait « moi je veux faire du pâturage avec mes vaches laitières tout en ayant un robot de traite ». Cette itinéraire technique qu'on a rendue robuste avec la parcelle de jour et la parcelle de nuit peut convenir à n'importe quel éleveur que si son robot est en bâtiment et qu'il a une large surface autour de son bâtiment, il peut mettre en place l'itinéraire technique que l'on a éprouvé à Trévares durant ces 9 saisons de maximum de pâturage. Les robots mobiles sont super intéressants, c'était une belle expérience, mais je pense qu'il n'y a pas d'expérience sur les relations nord-deutschers parce qu'on a beaucoup d'expérience au nord-deutschers dans le nord-deutschers beaucoup de pâturage autour du pâturage. «Pour notre jardin est plus difficile l'application de ce système parce qu'on n'a pas d'application parce qu'on n'a pas d'application de ces basses, je m'aimerais plus pouvoir changer le robot en chaque parcela, pas deux fois par année, mais pour pouvoir changer chaque semaine ou chaque jour de chaque parcela avec le robot changer aussi les basses. Mais c'est une idée qui pourrait valer pour d'autres jardins.